Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où je ne vais pas parler d'Hyperspin, on va changer pour le coup mais je vais vous parler d'un autre front-end que vous pouvez installer sur votre shield évidemment mais aussi sur en fait tous les appareils Android parce que contrairement à Hyperspin qui ne fonctionne qu'avec un chipset Nvidia ce n'est pas le cas de ce front-end et vous allez voir pour le coup il est pas mal alors forcément moi personnellement je le trouve moins complet qu'Hyperspin et surtout on peut moins bidouiller, on peut peut-être moins le customiser ou tout du moins de manière peut-être plus compliquée au final mais par contre quand on veut juste installer un front-end rapidement sans trop se prendre la tête mais quand même customisable au moins un minimum et de manière plutôt facile il est vraiment pas mal honnêtement et il permet de faire des choses sympas et même en termes de présentation il peut largement convenir à un grand nombre de personnes et du coup si vous ne pouvez pas installer Hyperspin que vous voulez quand même mettre un front-end ce qui est toujours peut-être plus sympa qu'avoir plusieurs émulateurs d'installer comme ça et puis se dire tiens je vais sur tel émulateur et avoir une liste de titres de jeux en fait tout simplement pour sélectionner les jeux le front-end c'est sympa, ça regroupe tout, c'est plus joli déjà et des fois, enfin moi je trouve que ça donne un peu plus envie de jouer finalement plus envie de jouer puisqu'on va se balader dans le menu et on va se dire tiens il avait l'air pas mal ce jeu etc et on va le lancer donc du coup on va partir de zéro je l'ai déjà installé moi sur ma Retroid Pocket qui est une petite console portable pour faire de l'émulation et qui tourne aussi sous Android donc je l'ai installé et c'est pas mal j'ai pas encore connaissance de toutes les subtilités mais je me suis dit je vais essayer de vous faire peut-être une série de vidéos au fur et à mesure de mes avancées aussi et de ce que je découvre pour vous montrer et vous expliquer comment on peut s'installer un front-end voilà tranquillement avec cette APK à savoir DIG donc on va aller sur alors elle est disponible sur le Google Play alors elle est gratuite de base mais après pour débloquer certaines fonctionnalités il faut payer c'est pas très cher je crois que j'ai pris la version enfin moi je l'ai payé et je crois que c'était 6 euros quelque chose comme ça franchement c'est pas abusé du coup on va aller chercher donc c'est DIG D-I-G je sais pas ce que veulent dire ces abréviations je n'ai pas vérifié pourquoi j'ai un 1 devant ça ne va pas aider alors attendez hop on y retourne donc D-I-G et je crois que des fois ils ne le trouvent pas comme ça pardon si DIG émulateur front-end le voici donc on va l'installer je l'ai déjà acheté donc il est déjà sur ma Retroid Pocket 2 on va l'installer sur la shield ok et bien on va l'ouvrir alors du coup donc vous devez autoriser DIG évidemment à accéder au fichier de votre appareil on fait prochain on lui donne les droits on l'autorise et voilà il va s'installer donc personnellement au début vous allez voir la version de base ce qui a été installé moi je trouve ça tout pourri mais bon c'est mon avis ça n'engage que moi mais franchement je ne trouve pas ça beau je pense qu'ils auraient pu faire un truc un peu plus sympa mais bon ça n'est que mon avis vous allez voir moi je n'aime pas du tout les logos qu'ils ont mis en fait pour la sélection des systèmes merci d'avoir essayé DIG j'ai Roms pour autre alors je vais faire plus tard parce que je vais lui donner moi-même le chemin des Roms si je lui dis de chercher il va en trouver tellement qu'il va cracher le pauvre donc voilà au début vous avez ça c'est un peu tout pas beau et là vous allez pouvoir aller sélectionner les systèmes si vous allez dans le système pour l'instant pas de système enfin il va réfléchir mais en fait c'est quand on va ajouter des Roms que le système va apparaître et ça je vais vous montrer comment faire donc moi au niveau des Roms ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai récupéré les Roms que j'utilise sur Hyperspeed puisque je sais qu'elles sont compatibles avec avec quels émulateurs elles sont compatibles et vous allez voir DIG permet dans une certaine mesure en tout cas de sélectionner aussi l'émulateur que l'on veut affecter à une console donc ça c'est plutôt bien puisqu'il est capable de voir les émulateurs que vous avez installés sur votre shield du coup on va revenir en arrière et on va aller dans options et dans options on va aller dans que je me rappelle que je me rappelle scan des jeux pardon c'était écrit en gros en haut pourquoi je ne peux plus me déplacer j'ai un souci de manette visiblement oui hop pardon ça avait buggé oups en fait je pense que ça avait un peu buggé j'espère que ma vidéo n'aura pas buggé alors on va retourner excusez-moi dans scan des jeux on y revient allez option donc c'est sur la touche scan des jeux vous voyez et là on va aller analyser lancer le scan manuel pardon et on va sélectionner un dossier enfin on va sélectionner là où sont nos ROM donc moi les ROM sont sur mon disque dur externe et j'ai dû faire un dossier hop dig est-ce que c'était ça ou est-ce que je l'avais appelé ROM pour dig je me souviens plus excusez-moi parce que j'ai fait plusieurs choses thème dig non donc à mon avis c'est dans dig j'espère que c'est là que ça se trouve mais je crois que oui voilà et alors moi j'ai fait un dossier ROM pardon et voici mes dossiers de ROM donc admettons on va sélectionner l'Atari 7800 je veux dire que c'est dans ROM et je fais valider donc il va normalement lancer le scan vous voyez en haut à droite ça clignote il travaille on va revenir en arrière vous voyez maintenant le système il me dit qu'il en trouve un alors qu'on était à zéro tout à l'heure je vais le lancer et donc vous voyez par exemple typiquement à quoi ressemble l'icône de sélection excusez-moi de jeu je la trouve vraiment très moche je suis désolé mais ça ne me plaît pas alors oui effectivement c'est la photo de la console mais je ne trouve pas ça terrible et si on clique dessus on voit pour l'instant apparaître nos jeux alors je ne sais pas pourquoi il m'a trouvé une jaquette est-ce qu'il a été capable je suis un peu surpris normalement il n'y a pas de jaquette de jeu vous voyez vous n'avez rien puisque on ne lui a pas de données on ne lui a pas demandé soit de les scraper parce que vous pouvez les chercher sur internet ou vous pouvez le faire manuellement donc voilà on va rajouter un autre système on va faire 2-3 systèmes juste histoire de voir donc on revient en arrière on retourne dans options on retourne dans scan des jeux on va aller dans lancer le scan manuel encore une fois on sélectionne le dossier donc je retourne dans mon dossier de rome digue rom et on va rajouter quelque chose de mieux on va rajouter la neo-geo non pas la neo-geo oh pardon j'ai fait une bêtise je suis obligé de tout me retaper hop c'est pas grave digue rom on va mettre du classique on va mettre la nintendo nes on fait rom on fait valider allez on va rajouter un autre on peut enchaîner normalement je pense en tout cas il n'y a pas de raison et on va aller mettre de la mega drive par exemple pardon sega 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 je ne vais peut-être pas appeler sega si sega 32x sega mega drive pardon hop on valide voilà il travaille on revient en arrière donc on voit qu'on a maintenant 3 systèmes et on retrouve notre atari 7800 notre nintendo entertainment system la nes et notre sega genesis pour la mega drive excusez-moi donc là on a nos systèmes donc déjà première des choses c'est cette icône on se dit tiens il n'est pas beau on ne l'aime pas mais il y a la possibilité de le changer ça c'est pas mal donc il suffit de faire un appui long en laissant appuyer sur la touche A et vous voyez vous avez sélectionné une nouvelle image ou utilisé l'image originale vous pouvez renommer le système par exemple là je me dis moi je ne veux pas l'appeler genesis c'est le nom américain de la mega drive je veux l'appeler mega drive je reviens en arrière hop et je saisis mega drive déjà on va lui donner un vrai nom mais ga bon je l'écris en majuscule c'est pas très joli mais c'est pas grave mega drive admettons voilà vous pouvez l'appeler comme vous voulez pour le coup hop et on fait entrer on fait c'est pénible excusez moi en fait c'est que la manette renommer le système la manette vous voyez en fait c'est pénible parce qu'elle reste là aussi par exemple je fais donc c'est pas grave mais il faut que j'arrive à sélectionner alors moi le mieux je pense c'est d'utiliser une souris que vous branchez sur la shield comme ça vous ne vous embêtez pas pour cliquer c'est mieux mais la manette ça doit pouvoir se faire parce que là je suis avec la manette de la shield mega drive et si je fais voilà non ça marche pas là en fait parce qu'en fait je suis bloqué dans le ah voilà en fait je fais la touche B pour sortir et là je fais ok c'est bon c'est tout bête vous voyez donc là on l'a renommé c'est Sega Mega Drive on dit on veut changer l'image donc je vais faire sélectionner une image moi j'ai un petit dossier que j'ai récupéré de ce que j'utilise comme média sur Hyperspin où là j'ai les wheels donc si par exemple je dis je veux utiliser prendre la Mega Drive donc c'est je ne sais plus comment ça s'appelle par contre c'est Genesis je crois non je l'ai appelé Mega Drive je ne sais plus Sega Genesis voilà je fais valider et puis vous voyez à gauche hop j'ai par exemple moi je préfère ça mais après ça n'est que mon avis encore une fois j'ai le logo plutôt officiel de la manette de la console pardon et je trouve ça plus sympa par contre il m'a fait une connerie il me l'a mis sur la c'est moi qui ai fait une bêtise pardon j'ai sélectionné tout à l'heure Atari 7800 et pas Mega Drive décidément donc c'est pas grave on va modifier on retourne sur Dig on retourne sur Main Menu et on prend image on prend wheel et on va prendre Atari 7800 voilà on fait valider pardon et voilà donc oups la manette est dès qu'on vient en arrière on revient voilà donc vous avez compris l'astuce on va le refaire vite fait pour la Mega Drive sélectionner une nouvelle image hop on prend son dossier ou son dos images donc moi c'est là non c'est pas là je vais faire une bêtise hop voilà il faut revenir en arrière c'est Main Menu image wheel parce que j'ai copié le truc direct et là on va prendre donc Sega Mega Drive je crois qu'il y a la différence en fait hop on fait valider et voilà donc du coup déjà je vous ai montré comment on rajoute les jeux et qui du coup quand vous rajoutez des jeux l'émulateur pardon le frontend est capable de comprendre quel type de jeu quelle console on s'adresse et du coup il vous met la console en conséquence qui apparaît là et du coup les ROM apparaissent vous avez votre système qui apparaît et on a vu ensemble comment renommer le nom du système et comment éventuellement changer la présentation en tout cas le logo du système la petite vignette si on la trouve pas très jolie et comme je vous dis moi celle d'origine je les trouve pas très sympa quand on appuie sur la touche L2 vous avez un menu en haut qui apparaît à droite pardon vous voyez donc là je reclique non en fait si je clique sur je clique sur B je sors je reclique et là vous allez pouvoir choisir comment vous souhaitez voir apparaître vos systèmes quelle va être la présentation donc quand vous cliquez là ici vous avez la grille alors la grille c'est ce sur quoi on est voilà je n'ai pas obligé de la resectionner d'ailleurs vous avez liste donc ça peut apparaître comme ça vous en avez plusieurs et des plutôt sympas vous avez le carousel donc le carousel il va tourner alors ça met un peu de temps déjà parce que des fois la manette elle perd le ou alors c'est ma manette qui dit non voilà et là vous avez le carousel alors il faut imaginer avec plusieurs systèmes c'est plus joli évidemment vous avez le cover flow vous voyez où là on va hop hop se déplacer comme ça vous avez quoi encore la roue alors la roue j'aime bien ça rappelle un peu voilà vous avez le linéaire vous avez juste des titres alors ça je crois que c'est pas terrible ça fait voilà ça met ça voilà ça c'est pas bon et vous avez le vertical où on passe de là en haut en allant vers le haut et vers le bas mais quand ça veut parce qu'à chaque fois que je change ça bug un peu je sais pas si c'est on va patienter voilà et ça refonctionne c'est un peu bizarre donc du coup vous avez tout ça alors on va retourner sur le voir comme la grille moi j'ai juste parce que pour présenter c'est mieux et alors on peut faire d'autres choses quand vous allez dans voir comme si vous faites configurer le ratio des icônes alors ça je n'ai pas trop compris oui on peut changer si oui c'est leur forme en fait je pense donc là c'est du 1 pour 1 on retourne dans configurer vous pouvez redimensionner alors ça ça peut servir en fait là vous voyez je suis sur la flèche donc du coup je diminue comme ça je peux augmenter comme ça et on peut aussi dire de descendre ça ne marche pas trop descendre à priori peut-être pour d'autres formes mais vous voyez vous pouvez modifier la taille si vous trouvez que c'est vous pouvez dire je le vois en plus petit ou en plus grand voilà donc là il y a quand même pas mal de personnalisation je crois que c'est à peu près tout configuré icône seulement alors là utiliser police 8-8 je ne sais pas trop ce que c'est j'ai changé mais je n'ai pas vu trop de différence donc voilà là voilà comment vous pouvez déjà modifier votre accueil en fait on va dire là où se trouvent tous vos systèmes quand on appuie sur la touche L1 vous avez le menu en haut qui s'ouvre là vous allez pouvoir sélectionner par exemple là dire je veux voir les systèmes vous allez pouvoir voir par genre je veux du 3D là il a repéré dans les jeux que j'ai mis quels étaient leurs styles si je veux de l'arcade donc je clique là par exemple et là j'aurai toute console confondue les jeux donc ça c'est plutôt pas mal ça aussi la partie genre vous pouvez modifier la présentation vous pouvez mettre des petits icônes vous pouvez changer les choses vraiment vous pouvez faire pas mal de trucs tout ça c'est modulable toujours au même endroit en fait quand vous faites attendez hop vous laissez par exemple pour aller sur première personne je laisse le doigt appuyer vous voyez je peux changer l'icône je peux renommer ou je peux effacer toujours appuyant sur A donc vraiment n'hésitez pas quand vous testez vous êtes sur un endroit vous dites là je vais voir et vous allez voir ce que vous pouvez faire en fait la collection si vous mettez des jeux en tant que collection on va dire ils apparaîtront là c'est un peu comme favori je pense préféré voilà ça c'est le favori là vous allez avoir les jeux joués et tous les jeux donc tous les jeux là ça va être toutes consoles confondues tous les jeux donc vous voyez il y a pas mal de trucs et c'est aussi ici que vous pouvez aller dans options pour revenir ici là on est au début scan des jeux configurer la barre d'outils je ne sais pas ce que c'est là je vous avoue je ne connais pas je verrai peut-être quand je creuserai un peu plus et là vous pouvez cacher le fond en fait le foreground c'est quelque chose que vous allez pouvoir rajouter je vous montrerai ça un peu plus tard c'est un peu plus complexe on verra peut-être dans une deuxième partie le mode kiosk je ne sais pas ce que c'est annonce forum voilà forum question et quitter donc on va revenir sur notre présentation donc vous voyez quand j'appuie sur b ça ferme un peu les fenêtres on va dire ça comme ça et je vais revenir voilà sur système donc une fois qu'on a ça c'est bien beau mais on peut se dire bon maintenant on va voir au niveau des présentations des jeux qu'est-ce que ça dit alors je sais pas où je suis voilà quand je vois en arrière ok j'étais sur atari donc je lance l'atari vous voyez il m'a trouvé automatiquement les jaquettes parce que je pense qu'il les a scannées tout seul comme un grand je vous avoue que je suis assez surpris en fait il est en train de scanner c'est peut-être pour ça que ça a ramé mais il me semblait mais il me semblait que de base on devait sélectionner nous-mêmes mais on va aller voir ça ensemble quand on revient dans les options si on va sur images de couverture ouais j'avais pas vu mais vous voyez télécharger les images de couverture automatiquement était activé donc je vais l'enlever parce que du coup ça fait tout ramer il va en trouver plein je me suis dit vous pouvez le laisser ça prend un peu de temps mais vous sachez que vous pouvez le faire aussi vous-même quand vous allez dans dans emplacement de stockage non ça c'est excusez-moi c'est pas là si je fais actualiser les images je sais qu'on peut le faire manuellement mais est-ce que c'était là peut-être pas alors il me semble que vous rentrez ici donc quand vous êtes ici pareil si vous cliquez sur L1 vous allez pouvoir faire plein de choses on avait vu les menus ensemble là je vous montre une fois que vous êtes sur la liste des jeux donc vous allez pouvoir sélectionner que c'est un jeu que vous voulez mettre dans préféré vous voulez voir que les préférés n'est pas joué ajouter à la collection ça c'est quand je pense vous rajouter des jeux vous allez cliquer ici ah non c'est quand on veut le mettre dans collection en fait pardon excusez-moi ce qu'on avait vu ensemble tout à l'heure là pareil vous pouvez changer les vues évidemment c'est pas vu je dis des bêtises c'est dans voir comme là vous pouvez mettre pareil une liste le carousel on va mettre le carousel là par exemple c'est plus sympa vous voyez enfin je trouve donc vous pouvez changer ici voir comme le volet d'aperçu le volet d'aperçu c'est ce qu'on voit quand on clique sur le jeu vous pouvez changer sa taille le rembourrage je ne sais pas ce que ça veut dire montrer le titre vous pouvez lire des vidéos il est activé de bas je vais vous montrer ça va chercher automatiquement des vidéos sur internet par contre ce qui est dommage ou en tout cas je n'ai pas trouvé on ne peut pas lui donner un chemin nous manuellement vers des vidéos qu'on aurait stocké sur le disque dur comme j'ai sur hyperspin par exemple ça on ne peut pas le faire c'est un peu dommage en tout cas je n'ai pas trouvé si quelqu'un connait et sait faire ça m'intéresse on va laisser la vidéo activée comme ça alors pour sortir de là il faut juste que je me rappelle comment on fait on va aller dans ok tout bêtement et on fait ok ensuite gérer le système donc là c'est important c'est là où vous allez lui dire notamment quel émulateur vous voulez utiliser donc vous voyez actuellement l'émulateur par défaut c'est RetroArch Pro System donc ça tombe bien c'est celui que j'utilise mais ici vous pouvez cliquer s'il y avait d'autres émulateurs possibles et disponibles il vous le mettrait dans la liste on le verra pour la Megadrive parce qu'il y en a plus de dispo que l'Atari 7800 je crois qu'à ma connaissance il n'y a que Pro System qui le fait tourner en tout cas sur ce sheet sur Android donc du coup forcément il ne vous propose que celui-là ça tombe bien c'est celui que j'ai mis donc là c'est bon ensuite ça c'est quoi défaut RetroArch ah oui alors ça c'est pour lui dire d'utiliser je crois que c'est là non c'est RetroArch Superposition je vous expliquerai après ça défaut RetroArch je ne sais pas trop ce que c'est modifier les émulateurs donc ici on va pouvoir changer carrément si c'était un émulateur que la shield ne trouvait pas vous pouvez lui donner le chemin de où se trouve votre APK son nom et il va vous en créer un nouvel émulateur qui de base n'est pas proposé en fait ou n'est pas dans la base de données on va dire de DIG c'est intéressant mais ça c'est vraiment quand on ira peut-être plus loin dans la configuration je vais voir si j'en ai besoin et j'essaierai de voir parce que le seul problème c'est que j'ai essayé de trouver ça éditable on va dire depuis le PC je n'y arrive pas et éditer ça avec la manette c'est super relou en fait donc on verra plus tard mais sachez que c'est possible en tout cas on revient dans gérer le système donc les couvertures voilà c'est ici où je vais pouvoir dire que j'importe mes propres couvertures et que je ne veux pas que ce soit celle qu'il a été scrappé sur internet en fait ça peut servir notamment quand vous voulez en importer une seule s'il y en a une qui ne trouve pas mais sachez que moi sinon je les avais les jaquettes et je les ai en plus en mode un peu 3D par exemple pour ce système là en tout cas si je vais dans mon dossier média excusez moi Atari 7800 je fais valider il va rechecker on ne va pas le voir là de suite on faut sortir et on revient et normalement il devrait m'écraser mes jaquettes mais il ne l'a pas fait ou alors il est toujours en train de réfléchir parce que de mémoire elles sont en 3D celle-là normalement mais ce n'est peut-être pas le cas bon j'ai l'impression que peut-être il ne passe pas outre donc à voir mais normalement vous pouvez lui donner le chemin ici donc gérer le système couverture importer et vous allez peut-être si je fais rafraîchir ou alors elles ne sont pas du tout en 3D je me suis trompé il me semblait qu'elles l'étaient mais ce n'est pas grave donc ici couverture importer réinitialiser aussi on peut réinitialiser on va faire ok voilà et on va lui faire à la main maintenant voilà il me les a viré gérer le système couverture importer storage ah je suis bête excusez-moi j'ai l'habitude d'aller sur la perte pin média atari valider et voilà vous voyez là il va les scanner depuis mon dossier et normalement il va mettre celle que je veux pardon donc on ne le voit pas là il faut sortir voilà vous voyez là je les ai en mode un peu 3D donc voilà on peut les mettre c'est sympa aussi vraiment vous pouvez mettre ce que vous voulez du coup donc ça c'est bien par contre je ne vois pas pourquoi il continue à réfléchir en haut à droite comme un taré donc est-ce que c'est parce que couverture non c'était pas là mince je ne me souviens plus vous voyez déjà j'ai quand il les avait scrappé tout seul ah non c'était pas ici bon bref c'est pas grave donc du coup voilà pour comment modifier les jaquettes ensuite on va lancer quand vous cliquez voilà ce qui apparaît ça c'est ce qui a été scrappé automatiquement il met mon boîtier parce que ça j'ai demandé à ce que ce soit mon boîtier qui apparaisse et là il a par exemple vu qu'une image je crois qu'on peut aussi modifier des choses on peut noter le jeu on peut le mettre en préféré on peut modifier les gens on peut ajouter configurer voilà on va lui dire alors là j'ai pas tout compris lire des vidéos ça lira une vidéo automatiquement à gauche mais encore une fois il faut qu'il aille les chercher sur internet donc si on a une bonne connexion ça marche et après je sais pas voilà on peut faire apparaître des choses je regarderai un peu plus en détail mais sinon voilà à quoi ça ressemble j'ai fait lire des vidéos mais je sais pas si du coup ça marche si je reviens en arrière peut-être on va revenir en arrière on va rentrer non normalement il va chercher les vidéos bref ensuite pour lancer le jeu il vous suffit d'appuyer là sur le gros bouton play que vous je pense pouvez aussi modifier ça a un peu tué le son les oreilles voilà ah a priori j'ai tout fait planter mais j'ai peut-être pas pu où il fallait ou alors il ne trouve pas mon émulateur on va remettre c'est pas grave ah j'ai pas forcé l'arrêt alors c'est pas grave système on relance il est en train de chercher une vidéo bah oui c'est que j'ai pas appuyé sur mon bouton voilà ah on a plus du tout de son ah je sais pas du coup si la vidéo continue à prendre du son donc ça a bugué j'ai l'impression que ma manette a bugué en fait voilà on va quitter du coup je coupe la vidéo je suis désolé je vais voir si ça a fonctionné sinon je reprends après je sais pas ce qu'il se passe à tout à l'heure je sais pas ce que ça a raison je sais pas du coup c'est la vidéo c'est pas